Comment ranger son cartable ? Comment trier ses fournitures scolaires en cette fin d'année ? Que votre enfant soit en primaire, au collège ou que toi collégien tu regardes cette vidéo, vous posez sans doute ces questions. Que faut-il garder ? Que faut-il jeter ? Je vais répondre à ces questions et je vais vous donner aussi une méthode en 6 étapes pour ranger tout ce bazar. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de CapRéussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Et si vous me suivez déjà, vous savez sans doute, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, qu'avoir un environnement bien organisé, agréable, du matériel en bon état et adapté, c'est vraiment important pour apprendre, progresser et réussir. Alors aujourd'hui, on va parler du rangement du cartable, du tri des fournitures scolaires. En cette fin d'année, ça me semble bien adapté. Mais si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, notamment pour préparer la rentrée, aider vos enfants à réviser, tout un tas d'autres choses autour des apprentissages, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui ? Eh bien, figurez-vous qu'en rangeant mon grenier, j'ai retrouvé un carton d'affaires scolaires de ma fille. Oui, parce que vous savez sans doute que mes enfants sont grands, sont étudiants, donc aujourd'hui, ce n'est plus moi qui m'occupe de trier leurs cartables, leurs petites affaires, etc. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, parce que je refais un petit peu de rangement, de vous parler de tout ça. À l'époque, je n'avais pas les idées aussi au clair qu'aujourd'hui. Mais maintenant, voilà, pour l'avoir fait plusieurs fois avec d'autres enfants depuis, je vais vous proposer la méthode que j'utilise, comme je vous l'ai dit, en six états. Alors là, il y a mes fils de... le travail que je peux faire quand je m'ennuie un peu. Un cahier. Il y a un cahier là où je fais mon travail, mon travail de vacances. Il y a deux cahiers de leçons, un cahier de français. Puis il y a un livre qu'on étudie de l'école. Alors, la première étale, déjà, eh bien, ça va être de faire un tri de tout ça. Alors, moi, j'ai mon carton, mais ça peut être le cartable de l'enfant de fin d'année, les affaires dans son bureau, enfin, voilà, tout ce qui est fourniture scolaire de cette fin d'année. Donc, un tri avec trois caisses, trois bagues. Vous voyez, j'ai mis mes petites étiquettes. Donc, la première, ça va être les affaires à donner. On en parlera après. La deuxième, les affaires à garder. Et la troisième, les affaires à jeter. Donc, la première étape, vous l'aurez compris, ça va être de trier les affaires dans les différentes caisses. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va garder ? Alors, par exemple, vous voyez tout ce qui est fichier, comme ça, qui peut être commencé. Enfin, s'il est commencé, ça, c'est bon, c'est à jeter. Ça va être aussi, alors oui, que j'avais déjà ajouté, tout ce qui est carnet de liaison. Ça, cahier de texte, carnet de liaison, on ne va pas s'en servir. Donc, c'est bon à jeter aussi. Après, dans les cahiers, ça, ça va être déjà mon premier conseil. Le tri de ce qu'on garde dans les cahiers. Et moi, ce que je recommande, ce que je propose, c'est de garder, c'est pour ça que je vous ai ramené cette boîte, à peu près une boîte de cette taille-là, ou de cette taille-là. Écoutez bien, une boîte de cette taille-là par enfant et par école. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis par école ? Ça veut dire, par exemple, une boîte comme ça pour la maternelle, avec tous les dessins, les petits travaux manuels, etc. Une boîte de cette taille-là aussi pour l'école primaire. On va voir ce qu'on met dedans. Une boîte pour le collège et pourquoi pas une boîte pour le lycée. Alors, ça, c'est déjà le must, le top. Parce que ça veut dire, imaginez maternelle, primaire, collège, lycée, 4 boîtes par enfant. Si vous avez fait 3 enfants, ça va vous faire 12 boîtes comme ça. Donc, si on a de la place, voilà ce que je vous recommande de garder. Après, forcément, moins on aura de place. Plus on va faire un tri un peu plus sévère et plus la proportion entre à jeter et à garder va être déséquilibrée. Donc, si on part sur cette idée-là d'une caisse par école, quel cahier faut-il garder ? Alors, déjà, les essentiels, et qu'on ne mettra pas dans cette boîte-là, ça va être les cahiers que les professeurs, que les enseignants demandent de garder d'une année sur l'autre. Vous voyez, par exemple, là, j'ai retrouvé le cahier d'art plastique de ma fille. Eh bien, en fait, son cahier d'art plastique, on lui avait demandé de le regarder. Il a un peu vécu, hein ? Oula ! Un peu beaucoup. On lui avait demandé de le garder depuis la 6e, vous voyez, jusqu'à la 5e et jusqu'à la 3e. Elle a eu le même cahier, voilà, 4 ans de suite. Là, maintenant, celui-là, je pense qu'on peut le jeter. Donc, impératif, garder, et ce coup-ci, pas dans la boîte à souvenir, de garder les cahiers qu'il faut garder plusieurs années, et puis aussi garder bien à l'abri, plutôt avec vos papiers, tout ce qui est diplôme, bien sûr, relevé de notes aussi, à mettre à l'abri plus avec les papiers personnels. Après, dans ces boîtes, on peut, si on a envie, garder les cahiers de contrôle. Ça peut être pour le côté souvenir aussi. Puis peut-être aussi que vous pourrez en avoir besoin par la suite, je ne sais pas si vous voulez intégrer une école particulière, ou si vous voulez faire valoir des droits particuliers dans le cadre d'un PAP, d'un PPS, etc. Ça peut être intéressant, comme ça, d'avoir quelques petits cahiers, quelques petits contrôles qui montrent, qui appuient ce que vous voulez mettre en avant. Donc, on en revient donc au cahier de leçon. Une fois qu'on a écarté ces cahiers de contrôle et ces cahiers à garder d'une année sur l'autre, bien là, les cahiers de leçon, ça va être vraiment, avant tout, à garder si ça fait plaisir. Alors, la question que vous posez peut-être, c'est, oui, mais est-ce qu'il faut garder plutôt le cahier dans sa chambre pour qu'il lui soit utile l'année d'après ? Alors, certaines matières, comme le français, les mathématiques, oui, ça peut être utile, mais à condition que le cahier soit bien tenu, qu'il soit utilisable, que votre enfant en ait envie, parce que s'il n'a pas envie d'aller mettre son nez dedans, ça ne servira à rien. S'il a besoin d'aller revoir certaines notions des années précédentes, il existe tout un tas d'autres, les livres l'année de 6e, l'année de 5e, tous ces livres-là, les cahiers chouettes, je vous en parle à chaque fois, voilà. Là, il existe des cahiers comme ça, avec les leçons, des sites sur Internet, donc s'il y a des trous et votre enfant ne tient pas spécialement à garder ses cahiers, eh bien, on ne l'oblige pas. Voilà, donc celui-là, moi, je le trouve sympa, je vais le garder dans la malle souvenir. Le fichier, je vous en parlais tout à l'heure, quand il est écrit, ça, on peut le jeter. Maintenant, il arrive certaines années que les professeurs demandent un fichier, mais qu'en fait, ils ne l'utilisent pas, vous voyez, parce que l'ensemble des professeurs ont demandé le fichier qui allait avec le manuel, et parmi l'ensemble des professeurs d'anglais, par exemple, certains peuvent ne pas l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait le donner, dans ce cas-là, on le mettrait dans la case à donner, pour qu'il soit réutilisé par d'autres, voire même à le vendre. Mais enfin, bon, quand on voit les prix d'un fichier, voilà, moi, je recommande de les donner, voire même, le coq nous accompagne, voire même de les donner au collège, par exemple, pour qu'il leur donne à d'autres enfants. Alors, vous l'avez compris, la première étape de la méthode, donc c'est de vider notre caisse, notre carton, notre cartable, dans les différents bacs, les différentes caisses, à jeter, à donner, à garder, voilà. Et après, la deuxième étape, ça va être justement de s'occuper de chacune de ces caisses. Deuxième, troisième et quatrième étape, de s'occuper de chacune de ces caisses. Alors, vous voyez, on peut en profiter, on peut se mettre dehors, il faut que ça reste agréable. Moi, c'est des affaires vieilles d'il y a 10 ans, puis ma fille est en plein concours, donc ce n'est absolument pas le moment où elle va m'aider. Mais c'est tout à fait quelque chose, une activité pour laquelle vous pouvez associer vos enfants. Enfin, ce sont les premiers concernés, bien sûr, que c'est à faire avec eux de préférence. Maintenant, s'ils n'ont pas du tout envie, ce qui arrive, oui, c'est ça, c'est ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on peut avoir certains enfants qui vont avoir envie de tout garder, ou d'autres qui vont avoir envie de tout jeter. C'est un petit peu lié en général à l'année qu'ils ont vécu à l'école. S'ils ont passé une bonne année, ils vont vouloir tout garder. Si c'était une année vraiment pas terrible, ils vont vouloir tout jeter. Donc là, vous pouvez faire, vous, un premier tri, et après, revoir ça dans un deuxième temps avec eux. Mais profitez, voilà, comme moi aujourd'hui, par exemple, du beau temps, de dehors, pour vous mettre à cette activité de rangement. Autre conseil aussi, donc avant de passer aux étapes suivantes, et l'étape, vous verrez que la dernière étape sera à faire à la rentrée, mais les cinq premières étapes, moi je vous recommande vraiment, 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 de les faire là, en fin d'année scolaire. Parce qu'une fois qu'on a terminé une année, on n'a pas envie de se remettre dedans. Donc, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ben là, c'est un petit peu ça. Ah oui, bien sûr, si vous êtes archi fatigué, archi crevé, éclané, surtout celle-là, a été vraiment pas simple du tout, on peut se laisser un petit peu de pause. Mais moi, je recommande vraiment de faire ça dans la première semaine. Pareil, sauf si c'est la semaine où vous partez en vacances, mais dans la première semaine qui suit le début des grandes vacances. Voilà, et on va garder, vous verrez pourquoi, la dernière étape pour la rentrée. Donc, on passe à notre deuxième étape, qui va être de s'occuper d'abord des affaires à garder. Alors, on pourrait même rajouter un quatrième bac pour séparer le bac à garder en deux. On va avoir d'un côté la caisse, le bac, on appelle ça comme on veut, souvenir. Vous voyez, tout ce qu'on veut garder, mais dans un petit coin. Voilà, moi c'est au grenier, mais où on veut. Et puis, on va avoir aussi, là moi je prends un carton, un bac qui va être de tout ce qui va être à réutiliser. Et vous voyez, par exemple, certains classeurs, on peut très bien, alors celui-là, non, vous voyez, il est abîmé, cassé. Moi, j'en ai beaucoup de classeurs, donc on ne va pas le réutiliser. Mais on pourrait avoir, on pourrait très bien imaginer un carton avec, je crois que j'en avais vu un qui était pas mal du tout. Voilà, celui-là, on pourrait très bien s'imaginer récupérer ce classeur-là. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Dans notre première étape, l'étape de tri, on l'aura bien évidemment vidé. On garde avant, si c'est un classeur qu'on a envie de garder tel quel, dans la case de souvenirs, on le met dans la case souvenirs, mais sinon, on le vide. Et pour l'instant, si on veut tout jeter, pour l'instant, on met tout dans la case à jeter, comme ça, ensemble. Et on y reviendra tout à l'heure à cette étape du à jeter. Et on garde donc notre classeur dans le carton à réutiliser. Donc, à la fin de notre deuxième étape, on aura fini de s'occuper des cartons à garder, le carton souvenirs et le carton à réutiliser. Donc, l'étape 3, on va passer au carton à jeter. D'ailleurs, je me suis trompée, c'était celui-là. Je n'ai pas les étiquettes vers moi, je les ai mis pour vous, du coup, je me trompe. Et on va prendre un temps aussi pour trier le carton à jeter. Donc, vous me voyez venir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se renseigner auprès de sa déchetterie ou auprès de son... de ses... comment s'appelle ça ? Des containers récupérateurs. Mais bien souvent, il va falloir s'amuser à séparer les pochettes plastiques. D'ailleurs, peut-être que celles-là, on va pouvoir les garder dans le carton à réutiliser. Et on va s'amuser comme ça. Alors, je ne vais pas dire veiller au coin du feu, parce qu'on est en été. Mais ça peut être, voilà, vous voyez, à un autre moment, le soir... Enfin, l'après-midi, en discutant avec des amis, le soir, en regardant un film, une série. Donc, l'après-midi ou le soir, on décide de s'occuper de la caisse à jeter. Eh bien, on n'a plus celle-là. On n'a que notre caisse à jeter qu'on va encore dédoubler. Décidément, c'est un jeu de dédoublement qu'on va dédoubler en deux caisses. La caisse plastique, comment on appelle ça ? Tout venant, voilà. Et puis, la caisse papier, par exemple. Alors, une fois qu'on en est là, déjà, on commence à voir le bout. On a fait notre tri en trois bacs. On s'est occupé du bac à garder en séparant les souvenirs et le matériel réutilisable. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé. Prévoyez un temps pour trier tout ce qui est petites affaires de la trousse. Ça, je pense que ça va être un autre moment que les cahiers, les livres, etc. Vraiment faire le point de ce qu'on va pouvoir réutiliser ou pas. Donc, on s'est occupé de notre bac à garder, on s'est occupé de notre bac à jeter. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre bac à donner. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être les fichiers qui n'ont pas été utilisés. Ça peut être du matériel en bon état, mais que vos enfants n'ont plus besoin, ne veulent plus, qu'on va pouvoir donner à quelqu'un. Et puis aussi, ça me fait penser, si jamais par hasard vous retombez sur un livre, par exemple un manuel qui n'a pas été rendu, ou un petit livre de bibliothèque qui n'a pas été rendu, vous tombez dessus en rangeant le cartable ou le bureau de vos enfants, ne vous dites pas, « Oh zut, j'oublie de le rendre, bah tant pis, je le cache. » Non, 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 même en retard, ramenez-le à l'école, ramenez-le au collège. Moi, je vois par exemple, des fois, pour un manuel de lecture, par exemple, il va nous manquer un ou deux exemplaires pour avoir la série complète pour toute l'école. Et on va être obligé de faire du coup un livre pour deux, pour tout le monde, ou trouver des systèmes D, ou prendre des vieux, vieux manuels abîmés. Donc, ce n'est pas grave. Même si vous le retrouvez après coup, ramenez-le à l'école, ou glissez-le dans la boîte aux lettres anonyme, si vous préférez, mais voilà, on ramène les manuels, on ramène les livres de lecture pour faciliter le fonctionnement de l'école. Autre chose aussi, tant qu'on est sur les manuels, ça c'était le cas avec une jeune que j'aide, avec Laura, qui avait récupéré beaucoup de manuels des anciens programmes. Et on les avait gardés, justement, pour pouvoir, par exemple, découper dedans. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois des labbooks, donc on découpait des cartes de géographie, des images d'histoire, des schémas de science, etc. Donc ça, ça peut être intéressant de les garder, de les découper, voilà, pour faire ses labos, pour faire ses cartes mentales, pour faire ses exposés, pour décorer son classeur, sa leçon, etc. Ça peut être intéressant pour ça. Si ça ne vous intéresse pas, si ça n'intéresse pas vos enfants, vous pouvez aussi ramener ces anciens manuels. J'essaierai de vous mettre quelques adresses dans la barre de description. Vous pouvez les ramener, les donner, soit les ramener à la bibliothèque de l'école, du collège, etc. Soit les donner à des associations. Si vous avez suivi, on en a fait quatre étapes, il ne nous en reste plus que deux. Donc la cinquième, ça va être, comme on l'a dit, de tout remettre en état. Donc c'est là qu'on va s'occuper, par exemple, de donner un petit coup d'éponge sur les classeurs. On va s'occuper de laver les cartables, laver les trousses. Bien souvent, d'ailleurs, il y en a qui passent en machine ou alors un petit coup d'aspirateur dedans ou un petit coup de brosse, enfin voilà, de la vage à la main. Profite du beau temps pour faire ça. Donc voilà, de remise en état, tailler les crayons, tester les feutres. Vous voyez, les trucs un peu longs aussi. Et puis là, on ne s'embête pas. Si le feutre, on se dit, il écrit ou il n'écrit pas ? On le jette. Si on n'est pas sûr qu'on a un beau trait comme ça qui glisse, ce qui vient tout de suite, ce n'est pas la peine de garder tout ça. Vos enfants ne les utiliseront jamais. Donc on les jette. Donc ça, c'est le cinquième temps de remise en état. Et je vous ai dit, donc, il y avait une étape bonus à la rentrée, la sixième étape en fait. Moi, ce que je recommande, une fois qu'on a fait tout ce tri, qu'on a donné ce qui était à donner, qu'on a jeté ce qui était à jeter, qu'on a préparé ce qui était à réutiliser, eh bien en septembre, on va, quelques temps après la rentrée, on va se repencher un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la boîte à conserver, la boîte souvenirs. Vous voyez, si votre enfant a eu du mal à mettre le nez dedans au mois de juin, qu'il voulait tout garder, par exemple, eh bien ça peut être intéressant, une fois qu'il a recommencé son année scolaire, de lui dire, tu es vraiment sûr que tu veux tout garder ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien bien souvent, au mois de juin, l'enfant, le jeune, l'ado, ou toi, l'ado, si tu regardes, on est encore à fond dans son année, on a envie de garder tout ça, si on a passé une super année, on a envie de garder tous ses souvenirs, enfin, tous ses fournitures comme souvenirs de l'année. Donc ça peut être intéressant. Une fois qu'on a commencé, voilà, à vivre autre chose, dans une autre classe, avec d'autres professeurs, d'autres camarades, etc., de revenir dessus et là, de se dire, oh ben non, finalement non, je ne veux pas garder ça, je ne veux pas garder ça, ça oui quand même. C'est ce que je vous disais, ce deuxième tri de 2 septembre, souvent il permet de, voilà, de finaliser les choses, et là, pour le coup, ce qu'on garde, c'est vraiment ce qu'on a envie de garder et qu'on sera content, vous voyez, comme moi, si vous êtes parent ou les enfants eux-mêmes d'ailleurs, de ressortir des années après et de s'asseoir un petit quart d'heure et que ce soit le petit quart d'heure nostalgie autour des affaires scolaires de ces enfants. Voilà ce que je vais vous dire à propos du rangement de fin d'année, des affaires scolaires, de ma méthode en 6 étapes, donc 5 au mois de juin et une après la rentrée. Voilà, maintenant, si vous avez un petit peu peur de vous dire, moi, je ne suis pas assez rigoureuse, je ne suis pas assez organisée pour ça, je ne vais pas y arriver, enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Facebook de Cap Réussir. Je pense que là, très prochainement, je vais mettre en place un petit truc, vous voyez, genre une petite mission ou un petit défi par jour pour avancer sur cette méthode de rangement et des tri de fin d'année, comme ça, on pourra s'entraîner à plusieurs. Et puis, si tout ce qui concerne les apprentissages de vos enfants vous intéresse, je vous propose, comme toujours, mon guide des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre, progresser et réussir que vous pouvez télécharger gratuitement et les cloches sont avec nous pour finir, que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt, belle semaine, bye ! C'est l'heure de l'apéro, mon amour ! T'es rapide ! C'est une bonne méthode, je trouve, ton truc, là ! Je devrais regarder Cap réussir plus souvent ! Ah 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 !